On s'est rendu compte au niveau de Salomon qu'on voulait avoir de nouvelles fibres et j'ai fait un petit peu le point sur les fibres globalement qui existaient sur le marché. Je suis parti sur les fibres naturelles et on a regardé un peu tout ce qui existait au niveau des fibres naturelles. Cette démarche là c'est un peu l'ADN Salomon. Tout développeur se doit chez Salomon d'aller chercher des solutions innovantes et nouvelles ce qui nous permet d'avoir une longueur d'avance sur nos concurrents. Ici nous sommes dans un champ d'un des agriculteurs adhérents à la coopérative Terre de lin. Comme vous le voyez nous sommes en bordure de mer et cette zone tout le long de la Manche de la Normandie est particulièrement propice à la culture du lin et on peut dire qu'on se trouve dans le berceau de production mondiale de lin en termes de quantité et de qualité. Le lin est une fibre longue, elle fait à peu près 90 cm de long et c'est l'une des rares fibres naturelles qui a cette longueur. Ça apporte beaucoup de résistance. La nature va nous aider à séparer les fibres de la partie ligneuse. Et on racle. Finalement c'est ce qui va se faire au niveau du taillage, au niveau du broyage. Donc les parties ligneuses là ont été enlevées et vous voyez bien que la fibre apparaît. Le taillage c'est là où on va séparer les pailles de la fibre pour pouvoir récupérer la fibre qui va se retrouver sous un écheveau de fibres longues. Cette fibre longue derrière on va la peigner pour pouvoir en faire un ruban et c'est ce ruban qu'on va venir introduire dans le renfort utilisé pour fabriquer les skis Salomon. C'est ce qui s'est passé. Le objectif de la recherche de nouveaux matériaux était vraiment d'avoir des skis super performants qui sont aussi super light. C'était le point de départ de notre recherche. Les gens ont eu à voir de nouveaux matériaux, des fibres vegetales, qui étaient très intéressants. Et entre ces, les flaxes sont les plus intéressants pour nous. Première étape a été de prendre un tissu de lin qui a été fait par terre de lin et de venir rajouter par rapport à cette fibre de lin une fibre de carbone. On est actuellement les seuls au niveau du marché à utiliser le mélange lin-carbone dans les skis. Nous utilisons le carbone parce que c'est un matériau très intéressant pour apporter de l'énergie et de la performance. Et le flux est là pour apporter de plus de dampening, ce qui délivre au skier un bon contact de ski-to-sneu sur sa pratique. Comment est-ce que vous avez-vous pu ajouter le ratio de carbone et de flaxe à l'esprit ? Nous sommes en train de ajuster le ratio de carbone et de flaxe à l'esprit pour attirer à chaque pratique. C'est pourquoi la première recette de CFX était de utiliser 60% de carbone et 40% de flaxe. Et nous pouvons réverser ce ratio pour avoir différents propriétés avec 40% de carbone et 60% de flaxe. Nous voulons adapter le ski à une pratique de ski-to-sneu sur la pratique, et nous essayons d'utiliser plus de flaxe que de carbone. D'un field de Normandie, c'est là où le flaxe se trouve dans le ski dans la construction de CFX. C'est la Déiew-des-les.